bonjour mes coccinelles c'est micheline bienvenue sur ma chaîne loisirs créatifs 27 aujourd'hui nous sommes le le mardi 6 avril 2021 il est 14h23 j'espère que tout le monde va bien cette petite vidéo pour vous parler du défi que j'ai que je vous ai proposé le défi avec la toile avec la couleur jaune et pour vous dire avant vous parler de la toile pour vous dire que j'ai des nouvelles abonnés de 70 je suis monté à 71 et là je suis rendu à 73 abonnés donc bienvenue et bonjour à mes toutes dernières nouvelles abonnés ensuite je vous parle de la toile des filles alors vous savez que vous avez proposé une toile des filles à faire avec moi en 30 sur 40 donc j'ai une une de mes abonnés qui n'avait pas en 30 sur 40 donc ben si vous n'avez pas en 30 sur 40 vous prenez en 40 sur 30 ou alors en 40 sur 50 ou 50 sur 40 voilà avec le motif de votre choix avec la couleur jaune donc voyez moi j'ai le j'ai le tweeti mais bon si vous avez une toile où il ya un petit peu de jaune comme là c'est suffisant du moment qu'il ya du jaune voilà ensuite il fallait sur une toile 30 sur 40 ou 40 sur 30 il fallait faire 12 cases 12 cases de 10 cm sur 10 cm pour celles qui ont des toiles 40 sur 50 ou 50 sur 5 sur 40 vous mesurez les dimensions de vos cases pour en obtenir au total 12 ensuite fallait faire les cas les petites étiquettes numérotées comme ça ici c'était la colonne numéro 3 donc là c'est le 9 3 1 5 12 8 11 4 6 7 2 10 voilà pour les nouvelles abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne récemment à ces derniers jours vous allez voir sur mes dernières vidéos sur les vidéos de des deux dernières semaines où je vous montre je vous parle de du défi donc pour celle pour les dernières abonnés si vous voulez participer au défi vous avez encore le temps de rentrer dans la compétition défi la case qu'on a fait dimanche la première case du mois du monde du mois d'avril c'était le la case numéro 3 et cette semaine à partir de cette semaine c'est la case numéro 5 donc les nouvelles abonnés qui prendront le défi en cours de route vous aurez actuellement deux cases la numéro 3 et la numéro 5 ma numéro 5 je l'ai commencé hier voilà allez là voilà donc vous avez toute la semaine alors pour les pour les abonnés du début du quand j'ai lancé la première journée où je vous ai parlé du défi vous avez commencé la case numéro 3 et hier pas hier avant-hier dimanche et cette semaine on fait la case numéro 5 donc vous la faites le jour que vous voulez vous avez toute la semaine pour faire la case numéro 5 je répète pour toutes les nouvelles abonnés vous avez toute la semaine toute cette semaine pour faire la case numéro 3 et la case numéro 5 voilà donc au mois d'avril on a une case par semaine au mois de mai on a une case par semaine et au mois de juin on a une case le 1er juin le 4 juin le 7 juin et le 10 juin voilà que je dise pas de bêtises le 1er juin le 4 le 7 et le 10 c'est bien ça voilà donc voilà pour le défi pour le défi choisir une toile pour les nouvelles abonnés je vous ai donné pour toutes les abonnés j'ai lancé le défi choisir une toile c'est à dire que je vous présente des toiles et vous choisissez celle que je vous que vous voulez que je vous fasse en vidéo de a à z avec vous en vidéo donc j'avais choisi en un blanche neige et les sept nains et en deux la coquets chie et les papillons voilà donc pour celles qui ont déjà voté c'est pas la peine de re voter mais pour toutes les abonnés qui n'ont pas encore voté vous avez jusqu'au 10 juin minuit pour voter en un blanche neige et les sept nains et en deux la coquets chie et les papillons je vous représenterai la les deux toiles pour le vote pour voter blanche neige et la coquets et la coquets chie pardon je voulais représenter et je vous remontrerai les photos dans une prochaine vidéo voilà donc ensuite j'ai avancé sur ma toile le le ballon le ballon de foot et les drapeaux et hier j'ai fait toute cette colonne ici j'ai fait qu'une case et toute cette partie là est finie voilà donc il me reste encore cinq cases j'essaye d'en faire maximum une ou deux mais d'ici là oui parce que je vais en faire une je vais en faire une dans cette semaine donc après il restera quatre semaines je vais essayer d'en faire deux parce que là c'est pas très grand enfin quoi c'est pas très grand voilà le papier il est en dessous voilà c'est les papiers de mes autres toiles que j'ai mis par dessus parce que j'avais mis du papier cuisson dessus et je n'avais pas mis du bon côté voilà donc il a déchiré en même temps que je le décollé voilà donc je vais faire ces deux je vais essayer de faire ces deux cases aujourd'hui d'ici la matinée fin matinée je vous ai dit qu'il était quelle heure ouais je vais essayer de faire ces deux cases dans l'après-midi et dans la soirée et après il me restera plus que les trois prochaines semaines pour faire ces deux cases il faut qu'ils soient finis fin avril voilà ensuite j'ai entre entre les deux j'ai commencé une nouvelle toile que j'avais préparé les diamants alors ce que je vais faire je vais arrêter de préparer les diamants à l'avance parce qu'après ça m'oblige à prendre les toiles je suis tentée de toujours commencer des nouvelles toiles et pas finir celles qui sont en cours donc voilà j'ai commencé celle ci donc j'ai commencé une petite le problème c'est que là on voit pas le reste de sa petite oreille et on voit pas le reste de sa petite de sa petite queue voilà et j'ai fait toute cette partie là il reste encore quelques diamants à poser par endroits mais voilà j'ai commencé par ce côté alors je sais pas si vous allez bien voir voilà je vais vous montrer le prêt voilà voyez les endroits je vous montre de près pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait ce que je n'ai pas fait j'ai fait ça en une soirée voilà donc là c'est c'est celui là je le fais entre deux toiles ou entre deux projets tricot crochet je le fais entre deux voilà donc récapitulatif de mes toiles en cours j'ai la jumeau sans poulain les mésanges diamants carrés mon premier ma première toile les mésanges diamants carrés j'ai ma fleur et mon papillon alors ces trois là c'est des diamants carrés ensuite j'ai mes 100 et d'almatien en diamants ronds j'ai une gorgesse en diamants ronds le ballon de foot et les drapeaux en diamants ronds le hibou banjo en diamants carrés et ma toile des filles avec la couleur jaune c'est des diamants ronds je crois que je ne me trompe pas oui c'est des diamants ronds et il y aura aussi la toile des filles que je veux faire avec rachel mais il faut que rachel me confirme si ma toile avec le mario que j'ai montré voilà je voudrais que rachel me confirme en dessous les vidéos si cette toile elle peut passer dans son dans son défi parce qu'elle fait des défis comme moi je vous ai lancé avec la couleur jaune elle fait les mêmes mais sur plusieurs catégories différentes et c'est des toiles qui sont c'est un défi qui est valable toute l'année moi je pense que je ferai comme ça pour le prochain défi parce que là j'ai trop de toiles en cours je suis rendu à 10 toiles en cours enfin à 9 toiles en cours dont une qui est bientôt finie mais voilà donc je voudrais savoir rachel si cette toile elle peut passer dans ton défi catégorie fleurs en sachant que là j'ai des fleurs ici ici j'en ai là et ici voilà apparemment ici il y a des fleurs d'un arbre on dirait des fleurs de cerisier ici dans le coin ici tout en haut alors tout en haut ici on dirait des fleurs d'arbres de cerisier voilà mais bon principal c'est que j'ai des fleurs en bas voilà et en plus si j'avais su j'aurais fait le défi de rachel mon défi et le défi de rachel avec la même toile parce qu'il y a du jaune et puis il y a des fleurs voilà donc rachel ben si ça passe dans ton défi je commencerai celle-ci au lieu de commencer encore une nouvelle toile voilà ça c'est la toile du défi que je vous ai montré donc moi c'est montaz hein voilà défi du 22 mars au 22 mai mais bon c'est ce que j'avais marqué au début mais j'ai changé du coup le défi il a commencé le 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 4 avril donc dimanche et il se terminera le 10 juin un minuit vous avez deux mois pour pouvoir participer à ce défi donc pour ce défi là il y a une case par semaine au mois d'avril une case par semaine au mois de mai et au mois de juin il y aura une case le 1er juin le 4 juin le 7 juin le 7 juin et le 10 juin voilà voilà je sais pas quel temps il fait chez vous mais chez moi il y a du soleil avec des nuages gris et il y a beaucoup de vent voilà j'espère qu'il fera beau demain parce que demain mon fils il doit aller voir sa conseillère Paul un de toi sa conseillère à la mission locale et j'espère qu'il fera beau parce que moi je voudrais aller avec lui ça serait mon chéri qui nous ramènerait le soir à sa démoche parce qu'il a trouvé du boulot apparemment pour quelques temps et quelques semaines je sais plus combien il m'a dit voilà donc voilà pour la toile des filles cette semaine c'est la case nu alors que je reprenne mon papier pour le défi pour ce défi là pour les nouvelles abonnés vous avez cette semaine si vous voulez prendre le défi en cours de route vous pouvez le défi il est toujours ouvert et bon vu qu'il est commencé que dimanche bah pour les nouvelles abonnés si vous voulez participer à ce défi vous êtes les bienvenus vous avez vous aurez vous cette semaine la case numéro 3 et la case numéro 5 à faire voilà ensuite je voulais vous montrer l'avancée de mes projets tricot et crochet vous savez que depuis le début de l'année j'avais plusieurs vous savez que j'ai plusieurs j'ai une pleine caisse de projets tricot crochet en cours et que je m'en sors plus du tout qu'il y en a certains que j'ai défait parce que ça servait à rien que je garde parce que je travaillais je travaillais très rarement dessus vu qu'il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus avancés et que je voulais finir rapidement donc vous savez que par rapport à ça j'en ai fini pas mal donc il y en a deux que j'ai fini avant de créer ma chaîne youtube mais depuis le début de l'année j'ai terminé un châle virus avec la laine caprice de chez Lydia crochet tricot le châle virus aussi avec la laine de la boutique obi la laine twirl de luxe de la boutique obi c'est une boutique qui se trouve au danemark ensuite j'ai fini mon écharpe que dragon avec la laine que j'ai acheté la laine Julia de chez la boutique ziman et qu'est-ce que j'ai fini aussi voilà j'ai fini 3 dp j'ai fini mon dp avec les biches j'ai fini mon dp le coeur et le dauphin et j'ai fini j'avais fini aussi en début d'année le le petit charron voilà et qu'est-ce que j'ai fini le ballon le ballon le ballon 1 2 3 le ballon de foot au dessus du terrain de foot voilà le ballon et le terrain de foot voilà ensuite dans mes projets en cours que je travaille actuellement donc là je travaille sur 4 projets en même temps normalement je ne devrais pas m'avoir autant à travailler mais pourquoi je travaille sur plusieurs projets en même temps c'est pour pouvoir c'est des projets qui sont qui sont avancés à un certain niveau et des projets il y a 2-3 projets que j'ai commencé dernièrement et que je voudrais finir rapidement parce que bon il n'y a pas beaucoup à faire dessus après j'ai encore une pleine caisse après j'ai encore une pleine caisse de projets alors j'ai des projets qui sont terminés mais qui a par exemple mon premier plaid au tricot de la boutique Hachette Collection mon deuxième les carrés sont tous tricotés sont tous finis mais il faut que je les assemble les uns avec les autres j'ai déjà 45 carrés d'assemblée il m'en reste encore 45 à assembler pour mon plaid au tricot de mes créations au crochet facile de chez Hachette Collection j'ai fait tous mes carrés tous mes carrés sont faits j'ai fait une première partie d'assemblage j'ai commencé ma deuxième bande d'assemblage mais sur cette deuxième bande j'ai des carrés qui n'ont pas la bordure blanche parce qu'il faut que une fois que les carrés sont finis il faut que je fasse une bordure blanche une bordure enfin la bordure finale c'est une bordure blanche donc il faut que je le fasse sur tous les carrés qu'il me reste à faire sur la deuxième bande à assembler ensuite j'ai tous les autres carrés qui sont tricotés qui sont crochetés mais qui n'ont pas la bordure blanche eux non plus qu'il faut que je fasse donc j'ai quand même pas mal de travail à faire sur ce projet là ensuite sur mon deuxième plaid mes créations enfin sur mon deuxième plaid de tricot passion j'ai commencé à faire les carrés mais je suis bloqué sur un numéro sur le carré numéro 11 oui il me semble que c'est le carré numéro 11 qui se fait en mâle tournante c'est à dire mâle tournante en raccourci j'arrive à faire le premier parce que ça se tricote en on fait des diminutions à chaque fois des augmentations, des diminutions, je ne sais plus et on fait d'abord un premier côté du carré je ne pourrais pas vous montrer on fait la première partie alors mettons que ça c'est mon carré on va dire c'est mon carré donc on fait la première partie comme ça du carré en faisant des des diminutions après on fait une rangée où on ne fait pas de diminutions et quand on revient ici sur celui-là il faut faire des augmentations je crois je ne sais plus je ne peux pas vous dire bêtise mais j'arrive à faire en mâle tournante cette première partie de mon carré mais après il faut que je fasse la partie d'ici toujours en mâle tournante et là je n'y arrive plus je n'y arrive plus donc il faut que je reprenne ma fiche que je relise tout correctement mes explications pour reprendre ce carré donc j'ai arrêté de faire ce plaître parce que ça me prenait la tête et parce que c'est avec deux couleurs différentes et je ne sais pas comment faire la partie du haut et après j'ai plein d'autres modèles j'ai encore des châles canada j'ai encore des châles point symétrique j'ai des châles écailles de crocodile à faire j'ai des couvertures point chevron couverture à chevron j'ai ma couverture flamingo love j'en ai une autre qui est en attente la toute première j'avais commencé j'ai repris à faire mes poupées j'ai pas mal de choses à faire qui sont en cours donc pour avancer dans mes projets j'essaye d'en faire deux ou trois en même temps bon je jongle je ne les fais pas tous en même temps voilà donc sur les projets que j'ai sélectionné actuellement il y en a 4 dont 3 que j'ai commencé dernièrement 4 que j'ai commencé dernièrement dont un que j'ai mis en attente pour l'instant le premier c'est ma couverture flamingo love j'en suis au rang numéro 50 hop j'en suis au rang je vais commencer je commencerai avec vous le rang le tour 51 donc la voilà la voici la voilà elle est ici c'est celle ci vous savez que je l'avais commencé avec tout en fond vert vert d'eau avec du couleur pêche pour ici et du rose très clair pour là et du noir pour celui ci voilà là c'est du gris foncé c'est pas du noir c'est du gris foncé mais bon quand on regarde de loin on sait pas si c'est du noir ou du gris voilà donc voilà où j'en suis rendu j'en suis au tour numéro 50 ensuite une fois la couverture terminée ça donnera ceci ça c'est le début de la couverture parce que le reste est au fond voilà on voit un petit peu le haut là c'est des petits coeurs qu'il y a en haut voilà pour ça voilà ensuite j'avais commencé avec la laine de de chez action la spéciale variétiste qu'un j'ai commencé deux projets pourquoi parce que j'avais pris le j'avais pris deux pelotes avec la avec la couleur verte dessus et j'en avais pris deux autres avec dessus de la couleur bleue et en fin de compte comme je vous ai expliqué dans les dernières vidéos ce sont les mêmes couleurs de pelotes ce qui fait que j'ai quatre pelotes croyant qu'elles étaient de couleurs différentes dessus moi je pensais qu'elles étaient toutes de cette couleur là elles sont vertes dessus et bleues à l'intérieur et les deux autres sont bleues dessus et vertes à l'intérieur voilà donc j'ai commencé à faire une écharpe queue de dragon avec celle-ci content que j'avais des pelotes de laine de couleurs différentes donc l'autre projet que j'ai commencé je vais peut-être le défaire et j'en suis à ma deuxième pelote de celle-ci j'en suis à ma deuxième pelote voyez voilà donc je vais le prendre à l'endroit voilà on commence par la pointe ici voilà on fait d'abord une petite pointe et après on fait les petites écailles du qu'il y a sur le dos du du dragon voilà et la couleur la laine elle change de couleur de teinte à faire et mesure qu'on la tricote et ça vous fait des petites rayures comme ça le temps s'assombrit il n'y a plus de soleil il y a un gros gros nuage voilà voilà pour celui-ci donc celui-là j'ai plus qu'à finir cette pelote sur la pelote il me reste tout ça il me reste tout ça ensuite sur le deuxième projet que j'ai commencé c'est j'ai recommencé à faire mes robes de poupées vous savez la petite poupée bleue que je vous avais montré dans mes précédentes vidéos et celle qui est en photo sur ma sur mon profil youtube et de facebook ce sont les mêmes c'est toujours la même poupée voilà donc là il faut que je la resserre un petit peu voilà c'est le volume de à la fin de la robe quand on arrivera à la fin de la robe ça sera le volume des volants voilà qui tiendront la robe debout alors hop voilà une fois qu'elle est finie je vais bien positionner les volants alors je vous dis moi parce que moi je le fais là pour l'instant une fois qu'elle est finie je positionne bien les volants autour de son corsage voilà pour que ça fasse un voilà ça fasse un volume et quand on sera rendu à la fin de la robe elle sera encore beaucoup plus volumineuse et ça va donner ça ça donnera ça et cette partie là sera posée sur la table alors je vais enlever la poupée voilà je vais appuyer ça sur mon livre une fois que la poupée sera finie voilà et puis toutes les personnes qui achètent des poupées une fois qu'elles ont reçu les poupées chez elles il faut qu'elles positionnent alors hop vous positionnez les volants de la robe de la façon que vous voulez voilà et c'est la robe qui tient la poupée debout voilà ça donnera ça ça donnera ceci bon là elle est pas bien positionnée parce que la poupée est pas à l'intérieur vous la positionnez comme il faut après vous quand après les personnes qui achètent les poupées elles positionnent les volants dessus comme elles veulent mais bon il n'y a qu'une façon de positionner les volants donc je vais essayer de mettre la poupée debout mais elle ne tiendra pas donc ça ne sert à rien voilà c'est pas possible ça allez on recommence je vais la mettre dans ce sens là je vais mettre mon fil de ce côté là allez on la repositionne alors c'est pas sûr euh ça glisse sur le livre voilà je vais essayer de repositionner mon corsage comme ça voilà une fois qu'elle est positionnée ça donne ça voilà bon là ça va la poupée pas à l'intérieur donc voilà ça vous donne ceci tout le tour et c'est le volume des volants en dessous ici c'est cette surface là qui va tenir la poupée debout c'est pour ça que quand je les tricote je tricote euh je fais euh mon voilà ça va donner ceci c'est pour ça que je tricote jusqu'à la pointe du pied de la poupée pourquoi parce que ben la poupée quand elle va être debout voilà elles ont des chaussures les poupées hein mais euh moi je les enlève parce que généralement je laisse pas les chaussures sur les poupées on les voit pas sous la robe voilà donc quand la poupée va être debout comme ça alors je vais essayer de tenir la poupée de mettre la poupée dedans pour l'instant et de vous montrer avec la poupée alors hop la poupée elle est comme ça on va dire que ben la poupée elle est debout voilà moi je mets ma main dessous c'est pour la caler voilà vous positionnez les vols voilà hop je rebasserai les bras de la poupée après voilà hop bon celle là elle est grande parce que normalement c'est pas des poupées c'est des poupées comme ça que je prends mais elles sont beaucoup moins grandes voilà une fois que la poupée elle va être positionnée sur le sur votre meuble par exemple sur le livre là comme ça ça va donner ceci alors je vais essayer de la tenir hop je la mets assise voilà voyez elle est assise et quand elle sera debout on va faire comme si vous l'avez pas vue assise je vais tourner le corps dans l'autre sens ah oui je peux pas tourner son corps elle voilà une fois qu'elle sera debout ça donnera ceci voilà hop ça fera plein de volants autour de la poupée et c'est tous ces petits volants qui vont se retrouver dessous qui vont tenir la poupée debout voilà je vais essayer de la mettre debout je vais la tenir par derrière parce qu'autrement on va tomber ouais vous allez pas voir ce que ça donne voilà ça donne ceci une fois que la poupée elle est debout ça donne ceci bon allez voir sur mes précédentes sur mes toutes sur mes dernières vidéos sur mes vidéos des dernières semaines du mois de mars les vidéos des 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 sur les vidéos du mois de mars où je vous février mars où je vous montre la la poupée bleue ça vous donnera plus une une meilleure idée voilà donc moi bas sur celle ci j'en suis rendu là je suis sur le rang où il faut que je fasse mes augmentations parce que c'est un rang de bride un rang d'augmentation parce que là c'est que des brides et des demi-brides voilà donc une fois qu'elle a une fois qu'elle va être finie ici vu que c'est trop large je vais faire une petite ceinture en en faisant une chaînette une petite un petit galon de maille chaînette que je vais passer dans les dans les espaces ici pour resserrer la ceinture et de toute façon elle sera cousue derrière aussi que moi la personne qui m'a appris à les faire elle est cousée pas derrière moi je les coupe voilà et je resserre avec une petite une petite un petit galon en maille chaînette ensuite il y a le corsage et le chapeau à faire voilà donc je vais mettre là voilà et c'est le c'est l'épaisseur des volumes des volants c'est le volume des volants qui vont donner la forme à la robe et c'est cette partie là dessous qui va tenir la robe debout hop je la mettais droite voilà voyez mettons qu'elle est debout ça va donner ceci donc je vous dis pour celles qui connaissent pas mes poupées allez voir sur mes dernières vidéos sur mes sur les dernières vidéos si c'est pas dans le mois de mars c'est dans le mois de février mais j'ai montré la poupée bleue à paillettes c'est tricot paillettes la laine de chez distrifine vous allez voir dessus et vous verrez la poupée comment elle est voilà pour celui-ci ensuite le dernier projet que j'ai préparé et que j'ai tricoté hier soir j'ai bien avancé sur celui-ci même sur les autres je mets des marqueurs à l'endroit où je me suis arrêté et à l'endroit où j'ai parce que voyez d'ici j'ai fait tout ça voilà j'étais arrêté je sais plus vers où j'ai tricoté cette partie là je m'étais arrêté ici et bah du coup j'ai repris à l'endroit où j'étais arrêté et hier soir j'ai tricoté toute cette partie là voilà j'ai fait une vingtaine ouais on va dire une bonne vingtaine une bonne vingtaine de rangs voilà donc ça c'est mon cosy trendichal c'est mon tout premier cosy trendichal voilà c'est de la laine caprice donc ça c'est la première pelote que j'ai utilisé donc là il faut que je tricote pendant 90 cm en faisant des augmentations après il faut que je fasse le reste jusqu'à obtenir 3 mailles 3 mailles restantes à la fin il faut que je tricote jusqu'à temps d'obtenir 3 mailles mais il faudra que quand j'aurai atteint mes 90 rangs en augmentant il faudra que l'autre partie je la fasse en faisant des diminutions voilà voilà pour mes projets en cours donc ça ça se tricote facilement bon là sur celui là j'avance pas très vite parce que c'est du c'est de la laine qui se tricote en la laine caprice je sais plus en combien se tricote mais je tricote avec du 3 et demi voilà donc et ben demain vu que je m'en vais je vais aller avec mon fils à la mission locale avec lui on va d'abord aller au magasin pour faire un peu de course pour qu'on puisse avoir à manger demain je crois qu'il reste un petit peu de viande dans le congé à terre mais bon voilà donc voilà pour mes projets en cours j'irai avec lui comme ça même s'il fait le temps d'aujourd'hui il y a du temps gris il y a du soleil il y a du vent j'irai avec lui comme ça ça nous permettra quand on descendra devant la boutique parce que le bus qui va sur Verneuil il s'arrête devant un magasin ça s'appelle Aldi et on irait faut que mon fils regarde où se trouve le Lidl on irait à Lidl et de Lidl on irait directement à la mission locale et après mon chéri viendrait nous chercher demain dans la soirée dès qu'il sera débauché donc ça nous fait toute une après-midi dehors voilà donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que cette vidéo vous plaira pour les nouvelles abonnés je vous rappelle que vous pouvez participer vous avez encore le temps de choisir une toile avec la couleur jaune de préparer vos 12 cases de 10 cm sur 10 cm pour une toile 30 sur 40 ou 40 sur 30 et mesurer vos dimensions de les dimensions de vos cases pour une mais il vous faut 12 cases de 10 cm sur 10 cm pour celles qui auront des toiles 40 sur 50 ou 50 sur 40 vous mesurez pour obtenir vos 12 cases voilà pour les nouvelles abonnés pour les toiles toiles diamant painting à choisir vous avez soit planche neige et les 7 nains ou la coquechie et les papillons je vous montre les photos de ces deux toiles dans une prochaine vidéo bisous 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 prenez soin de vous vous voulez venir me rejoindre sur ma chaîne loisirs printifs 27 il suffit de cliquer en bas sur s'abonner vous cliquez ensuite sur la petite cloche noire vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu pour indiquer que vous avez aimé la vidéo la vidéo pardon vous voulez partager vous cliquez sur partager et pour mettre un petit commentaire vous allez cliquer sur commentaire bisous bisous prenez soin de vous